Aujourd'hui je vous présente notre petit nouveau, le SpotClip 3. Bonjour et bienvenue à l'académie LRMT, l'atelier pour les vrais professionnels. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel arrivant dans la famille SpotClip, les solutions dédiées à la protection des spots encastrés. Le SpotClip 3, tout comme ses deux prédécesseurs, le SpotClip 1 et le SpotClip 2, fournit un espace d'air suffisant entre votre spot, votre isolation, afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, et également d'augmenter la durée de vie de vos spots. La particularité du SpotClip 3, c'est de protéger à la fois l'ampoule, mais également son alimentation externe, grâce à la languette, qui va permettre de générer un volume d'air supplémentaire sur le côté. Le SpotClip 3 est livré à plat et se montre rapidement par simple encliquetage de ses trois pieds. Il dispose de trois picots, servant à assurer une bonne stabilité dans la plaque de BA13 et une patte de fixation pour retenir le câble d'alimentation. D'autre part, il est très flexible, ce qui permet une mise en œuvre simple et rapide par le dessous de votre faux plafond. Il offre une hauteur disponible de 115 mm et couvre une plage de diamètre allant de 60 à 120 mm. Maintenant, on y va, c'est l'heure de l'installation. Découpez votre plaque minérale à l'aide d'une scie cloche au diamètre adéquate pour votre spot, tout en vous référant aux indications de la notice ou de la boîte. Juliette, tu peux me passer la plaque, s'il te plaît ? Merci. Insérez le spot clip 3 en commençant par la languette. Assurez-vous ensuite que les picots de maintien sont bien insérés dans votre plaque de BA13 afin d'éviter tout risque de basculement. Pensez à bien positionner la languette du côté de votre alimentation, comme ça, vous n'aurez pas à reprendre votre installation ultérieurement. Il ne vous reste plus maintenant qu'à installer votre spot dans votre faux plafond. Mais pour gagner du temps, j'ai déjà une installation finalisée avec un spot IP65. Et lorsqu'on ajoute l'isolation, on voit bien le volume d'air créé par la languette au-dessus de l'alimentation externe. Pour assurer une sécurité maximale à votre installation, veillez bien à ce que votre alimentation externe soit positionnée sous la languette. Dans le cas où votre installation ne comporterait pas d'alimentation externe, il vous est tout à fait possible de sectionner la languette à l'aide d'une pince coupante. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir encore plus d'astuces pour les vrais professionnels. Allez, à la prochaine ! Jour, nuit 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 Sous-titrage ST' 501